Je vais essayer de répondre même si Yannick qui nous a rejoint pourrait le faire tout aussi bien que moi. On a une vraie responsabilité là et il faut bien qu'on la comprenne et qu'on en mesure l'importance et qu'on sorte les uns et les autres. Et vraiment, c'est mon souhait de position, je dirais, qui, je vais essayer d'utiliser des mots qui ne soient pas blessants, mais qui ne sont pas conformes à un cadre législatif qui a été parfois mis en place par ceux qui ensuite mettent des voeux sur la table. Et je vais essayer vraiment de l'expliquer simplement. D'abord, un, l'IDEX pour nos universités et pour nos écoles de Lyon et de Saint-Etienne est un enjeu important. Quelles que soient les positions qu'on peut avoir dessus, l'IDEX aujourd'hui permet d'accéder à des financements qui sont absolument fondamentaux pour rénover nos universités, mettre en place des conditions d'études qui sont à la hauteur pour nos étudiants, faire en sorte que les formations soient valorisées, pouvoir répondre à des appels à projets. C'est donc un enjeu qui est très important pour la qualité de l'enseignement et de la formation qui est délivrée à nos élèves. Pensez juste deux secondes à ce que serait l'onde de choc si le grand pôle d'enseignement qui est celui de Lyon et de Saint-Etienne n'était pas classé dans les meilleurs pôles de France. Grenoble y est, Lyon-Saint-Etienne n'y serait pas, Toulouse y est, Lyon-Saint-Etienne n'y serait pas, Bordeaux y est, Lyon-Saint-Etienne n'y serait pas. Ce serait un choc dans la valorisation de notre territoire et de notre pôle d'enseignement et surtout avec des conséquences très pratiques et immédiates. C'est-à-dire qu'on perd concrètement des financements pour mettre en place des centres de e-learning, pour rénover notre faculté de médecine, pour mettre en place des nouveaux équipements. Premier point. Deuxième point, et c'est là où je me permets avec un tout petit historique en la matière, M. Reynaud, juste d'insister pour qu'on se comprenne bien. Dans votre vœu, quand vous mettez qu'il faut que l'Université de Saint-Etienne ait une personnalité juridique autonome, vous êtes vous-même contraire à la loi que votre majorité a fait voter sous M. Hollande, qui a été portée par Mme Fioraso et qui écrit noir sur blanc qu'on ne peut pas avoir une personnalité juridique différente si on est dans un IDEX. Personne n'est nécessairement un expert, mais il faut donc bien qu'on se comprenne. Quand vous écrivez ça, vous dites « je demande que Saint-Etienne sorte de l'IDEX ». C'est juste impossible, ce n'est pas compatible avec la loi. Est-ce que je le partage ? Est-ce que j'en suis content ? Est-ce que je trouve que ça aurait dû être différent ? Ce n'est même pas le sujet. La loi que votre parti politique et votre famille a fait voter, c'est celle de Mme Fioraso, elle prévoit qu'on ne peut pas avoir une personnalité juridique autonome si on est dans un IDEX. Donc quand vous écrivez dans votre vœu « Saint-Etienne doit avoir une personnalité juridique autonome », vous écrivez « pour tout universitaire, c'est noir sur blanc, Saint-Etienne doit sortir de l'IDEX ». Je pense que c'est une profonde erreur. Et vraiment, j'enjoins tout le monde à l'esprit de responsabilité, je comprends bien les arrière-plans qu'on peut avoir. Je pense que c'est une profonde erreur de dire ça, ne serait-ce que parce que Saint-Etienne va se voir privé d'un financement considérable. Juste pour que vous le mesuriez, le soutien de la région dans le cadre des IDEX et qu'on ne peut pas faire autrement, c'est 300 millions d'euros, dont plus de 50 millions d'euros qui ont été fléchés sur Saint-Etienne. C'est une université que j'adore, c'est celle qui est liée à mon territoire. Dieu sait si je la connais. Et Mme Kuckerman l'a bien souligné, j'ai moi-même comme ministre à l'époque de l'enseignement supérieur et de la recherche lancé tout le programme de rénovation de la faculté de médecine. Et comme président de région, je l'ai soutenu massivement. J'aime cette université. Et je trouve qu'en plus, c'est une université qui a la fois de qualité, qui a une capacité à gérer une diversité sociologique qui est extraordinaire, qui a su cultiver un travail conjoint avec un réseau d'écoles d'ingénieurs qui renvoient à la grande tradition industrielle de Saint-Etienne. C'est une très belle université. Mais quand on écrit ça, c'est-à-dire personnalité juridique autonome, ça équivaut à dire on sort Saint-Etienne de l'IDEX. Pour moi, ce serait une vraie erreur. Après, il y a une autre erreur. Et l'autre erreur, c'est celle qui consiste à mépriser Saint-Etienne. C'est celle qui consiste dans le projet à ne pas protéger sur l'avenir l'identité, l'accompagnement spécifique, les projets qui sont adaptés à l'université de Saint-Etienne. Et ça, c'est une profonde erreur. Ça passe par une dimension symbolique, parce que les symboles, ça compte. De la même manière que quand on oublie l'Auvergne, c'est un symbole. Quand on oublie Saint-Etienne, c'est un symbole. Quand, par exemple, il y a une fusion de CCI et qu'à l'arrivée, Saint-Etienne n'apparaît plus, pour les Stéphanois, ce n'est pas acceptable. La première chose, c'est d'abord le symbole. Ensuite, les symboles, ça ne suffit pas. Il faut que dans le contenu du projet de l'IDEX, il y ait des garanties sur la gouvernance, il y ait des garanties sur les projets, il y ait des garanties sur les filières, il y ait des garanties sur les diplômes. C'est fondamental. Et ça, ça doit être préservé. Et la communauté enseignante stéphanoise a eu raison de dire stop. Il y a un moment où on veut aussi être respecté et que ce qu'apporte Saint-Etienne soit respecté. Et c'est tout le sens de ce qu'on propose. Et donc, je pense qu'il faut tous qu'on soit dans cet esprit commun, qui est de dire, un, Saint-Etienne, ce n'est pas une jeune venture dans laquelle Saint-Etienne disparaît. Ce n'est pas acceptable. C'est un rapprochement, c'est un projet collectif, c'est un projet commun. L'identité stéphanoise doit être maintenue, elle doit être renforcée avec des vrais projets. Mais dans votre vœu, si vous écrivez personnalité juridique autonome, vous écrivez Saint-Etienne doit sortir de l'IDEX. Et donc ça, vraiment, je vous en enjoins. Essayons de rapprocher nos deux vœux et de les mettre en commun. Parce que sinon, je pense que c'est une vraie erreur. Et que là, on est quand même face à nos responsabilités les uns les autres. Et j'aimerais bien qu'on puisse être plutôt ensemble sur ce vœu, si c'est possible. Voilà, M. Reynaud. Est-ce que vous voulez réagir ? Et est-ce qu'on peut arriver à rapprocher ? M. le Président, par rapport...